Alors bon mercredi soir tout le monde, on va commencer l'émission par une nouvelle qui touche des milliers et des milliers de Québécois ce soir. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule Kia ou Hyundai, vous allez peut-être devoir vous rendre chez le concessionnaire bientôt. Et ça touche pas mal de monde, on connaît tous quelqu'un qui a un de ces véhicules. Les deux marques populaires rappellent 600 000 véhicules au Canada, 3,4 millions de véhicules aux États-Unis. Et donc si vous avez un de ces véhicules, on vous demande même de le stationner à l'extérieur en raison des risques, des risques d'incendie. Et ensemble, on va regarder la liste des modèles visés parce que ces modèles pourraient avoir une défaillance au niveau du liquide de frein. Le liquide coule, provoque un court-circuit, des véhicules pourraient s'enflammer. Il y a eu quelques incidents isolés aux États-Unis et je vous le disais, ça touche 600 000 véhicules chez nous. Rapprochez-vous de l'écran à la maison, je vous donne un 10 secondes, prenez votre téléphone, prenez ça en photo, prenez votre téléviseur en photo. Ça touche les modèles Accent de 2012 à 2015, les Elantra jusqu'en 2015 à partir de 2011, les Santa Fe 2013 à 2015, les Tucson, certains modèles Veracruz, les Genesis Coupé. Alors ça, c'est pour la marque Hyundai, des centaines de milliers de véhicules donc au Canada. Et on va regarder également les modèles Kia. Si vous n'avez pas le temps de le prendre en photo, rendez-vous au tvanouvel.ca ou sur le site Web du guide de l'auto. Vous voyez l'ensemble des modèles de la marque Kia. Ça va du Sorento au Rondo, à la Forte, à la Kia Soul entre 2011 et 2013. Donc, il y a vraiment des modèles spécifiques. Et si vous vous rendez sur le site de TVA Nouvelles, vous aurez la liste. Si vous vous rendez sur le site Web des fabricants, en entrant votre numéro de série du véhicule, vous allez pouvoir voir s'il est concerné par ce méga rappel. Et donc, je vous le disais, liquide de frein qui pourrait créer une défaillance au niveau de la motorisation. Pas de crainte à avoir nécessairement. Vous pouvez continuer de conduire votre véhicule. Les fabricants vont vous contacter pour ce rappel au cours des prochains mois. Et c'est une espèce de fusible, je ne suis pas mécanicien, mais qui est à changer dans le véhicule pour qu'il soit plus sécuritaire. Alors voilà, je vous le rappelle, rendez-vous sur nos plateformes Web pour tous les détails.